bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations elle a porté les cheveux d'une sorcière sans le savoir mais comment va-t-elle découvrir que ce sont les cheveux d'une sorcière écoutons son témoignage pour en savoir plus donc ça se passe en 2017 je viens d'avoir le bac et tout je viens de l'université privée arrivée à l'université privée je rencontre une fille vraiment c'est lié d'amitié oh là là on sait vraiment les d'amitié et tout elle est pieuse calme et tout elle était pas trop des histoires bizarres elle était vierge vraiment c'est vite lié d'amitié et elle criait entre guillemets donc je partais chez elle et tout et tout et tout ils avaient une belle maison une très belle maison et tournée d'âge tout ça tout ça mais normalement je lui demande ah mais ton père il fait quoi dans la vie mon père il aide les gens c'est à dire si tu as une maladie il va t'aider et tout mais il n'y a pas rien de médecine dedans quoi vraiment il y a des gens genre pratiques praticiens mais dans le bon sens et tout et tout ah d'accord ok j'ai pas voulu encore plus sur le sujet c'est le métier de papa de mon ami donc et un jour j'avais les cheveux qui n'étaient pas propres je lui dis ça je m'étais pas tressée maintenant elle m'a dit ah tes cheveux sont ça et tout j'ai dit ah j'ai pas l'argent pour me tressé donc voilà elle a dit ah mais moi j'ai mes frais cheveux ici qui sont à la maison je peux te prêter donc tu peux le garder autant que tu veux le moment que tu en auras plus besoin tu viens me remettre je me suis dit ah ok merci y'a pas de problème mais plus que je savais que chez moi à la maison c'était difficile que ces choses là parce que non ma copine m'a prêté ou non on m'a donné et tout et tout vraiment je me suis dit ah comment je vais faire pour mener les frais cheveux là à la maison après j'ai codé à ma maman maman il y a ma copine qui m'a donné les cheveux et tout maman a dit ah oui avec ta grand-mère là est-ce que ça va passer c'est parce qu'on lui dit que c'est ta copine quoi dis-le-moi que tu as même acheté il fait ok d'accord après après bon j'ai fait mes tresses c'est j'ai mis ça aujourd'hui et dans la nuit je rêve que y'a la prière parce que nous on est vraiment une famille très chrétienne vraiment on prie beaucoup après je rêve que non il y avait la prière à la maison et tout le monde devait se mettre à genoux et les autres membres de sa famille le prient dessus et tout et tout arrivé à mon tour dès qu'on m'impose la main pour pour la prière je suis tombé trance trance dans le monde après la personne qui prie pour nous a dit demandez là où elle a eu le tissage là où elle a eu les cheveux là demandez là demandez là demandez là où elle a eu cette chère de mon paf je me suis revu mêlée 6e sens j'ai revu ma grand mère et ma mère j'ai expliqué à ma vie voilà voilà les cheveux là c'est ma copine qui m'a donné ça mais regarde ce que j'ai rêvé et tout et tout et tout ma mère dit voilà quand on vous dit j'ai pas pointu les copines souvent comme ça tu prends tu prends tu prends même pas de cible ta copine là et elle fait non ah ma copine elle pourrait être bien elle pourrait être bien son papa il est comme ceci comme cela pratique pour pas vraiment pratique pratique c'est mais à ça le sac à batou voilà j'ai mis le scientifique à ça le sac à batou donc ah ma mère dit demain on va à l'église le lendemain on est parti à l'église et tout et tout on explique au pasteur le pasteur a dit d'accord il n'y a pas de problème le lendemain à moi j'ai enlevé ça sur ma tête déjà j'arrive au bureau du pasteur il a dit d'accord il n'y a pas de problème on va prier c'est son DMG dès que le pasteur essaie seulement de prier d'essayer de mettre la main sur moi je tombe trance trance le pasteur sort au nom de Jésus prière 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 c'était trafiqué c'était trafiqué ta copine là n'est pas simple son père l'utilise ta copine là n'est pas simple faut plus traîner avec elle et là où j'étais j'étais choquée je l'aimais tellement la copine là c'était la première fois de ma vie qu'une chose comme ça arrive avec une amie et j'étais choquée les cheveux là j'avais le pasteur a dit qu'il faut prendre faut brûler de la remède plus ça et du coup DMG jusqu'aujourd'hui elle m'a jamais appelé pour me demander non mais nous sommes des trucs et jamais et l'amitié s'est arrêtée seulement le jour là donc c'est pour dire que la famille faites attention à vos amis faut faire attention donc une amie te donne quelque chose pré-dessus scientifique la pila ou bien les cheveux mais en quoi attention le dehors est trop mauvais comme on dit faut faire attention donc voilà c'était mon histoire pour aujourd'hui je reviens vous l'avez entendu ça ? ah mes frères et sœurs c'est ce mot nous le sommes nous faites conscience en personne hum bien nous écoutons que nous témoignons d'une histoire hors du commun c'est parti bonsoir la famille partagez liker afin de sensibiliser plus que personne euh je vais vous raconter une histoire c'est ma sœur qui l'a vécu elle habitait elle était étudiant elle habitait dans un campus de la capitale elle me dit c'est comme ça qu'elle nous raconte un jour elle était en ville elle allait faire les documents administratifs vers 14h à 15h elle retournait déjà au campus parce qu'elle logeait au campus pour éviter les frais de déplacement on habitait un peu loin et en étant sur place beaucoup revenaient moins cher par rapport à payer le taxi tous les jours aller à l'école c'est comme ça que elle était au centre-ville elle attend le taxi elle y faisait chaud le soleil de 14h là elle propose le taxi de la prendre elle propose le taxi elle était déjà découragée c'est comme ça qu'une voiture s'arrête une grosse voiture s'arrête le monsieur propose de la déposer elle dit ah elle perd quoi elle ne perd rien c'est comme ça qu'elle monte quand elle monte dans la voiture la clim d'abord la rafraîchir elle dit ah mon dieu fais bon vivre c'est comme ça qu'ils ont commencé à papoter de tout et de rien ils papotent le monsieur rouler, rouler, rouler à une certaine distance elle me dit elle ne sait pas comment ça s'est passé dans cette grosse voiture je suppose on suppose que c'était une voiture elle est tournée la boîte à gants s'est ouverte quand la boîte à gants s'ouvre elle dit elle n'avait jamais vu autant d'argent l'argent s'est versé sur ses pieds entre le lever de vitesse vous voyez un peu tellement comment ça s'est ouvert avec une mentalité que les liens se sentent et papiers elle dit elle ne sait pas ce qui lui est arrivé elle s'est figée elle était assise tout ce qu'elle sait c'est que ses lèvres bouger mais elle-même elle était comme inoptisée c'est comme ça que le monsieur a revenu il garde quand il garde il vient de son côté il ouvre la porte il commence à ramasser l'argent pour remettre dans la boîte à gants mais elle constate que le monsieur tremble tout ce qu'elle faisait c'était tourner la tête et si le monsieur posait une question elle répondait c'est tout ce qu'elle faisait genre comme l'argent était tombé un peu là où elle était assise elle y est soulevée simplement elle s'inclinait un peu pour qu'il puisse enlever sa liasse le billet qui était coincé entre elle et puis le siège donc le monsieur s'est mis à ramasser son argent et remettre dans la boîte à gants après elle commence à culpabiliser elle dit ah bon je vais la nommer Régine ah intérieurement ah Régine est-ce que tes parents t'ont élevé comme ça comment l'argent du monsieur se fait si tu ne prends même pas la peine de l'aider tu assises tu ne bouges pas tu aurais dû aider le monsieur à remettre l'argent dans la boîte à gants elle dit mais elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas bougé même touché à l'église sauf ceux qui étaient tombés sur elle m'a dit que toucher de ses mains pour remettre dans la boîte à gants elle n'a rien touché le monsieur a ramassé son argent il l'a remis dans la boîte à gants il l'a fermé la boîte à gants il est revenu prendre le volant elle dit c'est après maintenant elle se sent revenir en elle elle se sent revenir en elle elle constate que le monsieur tremble au volant il tremble elle-même dit oh monsieur vraiment si vous trouvez que c'est loin là où je pars le mieux c'est de me déposer ici je vais me déposer le monsieur la guette il dit non 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 c'est bon je vais vous déposer je vais vous déposer ne vous inquiétez pas elle dit oh ah en tout cas c'est comme ça que le monsieur il arrive à destination le monsieur la dépose quand elle est descendue j'ai dit le temps de remercier le monsieur il a démarré en trombre bouuuu il est parti elle dit maintenant partir de là pour sa chambre elle dit ah qu'est-ce qui m'arrive j'ai eu quoi qu'est-ce que l'homme là voulait me faire ou bien il a pris quelque chose en moi en fait jusqu'aujourd'hui on n'a jamais compris ce que le monsieur voulait faire bon moi je me dis elle avait peut-être un esprit fort c'est pourquoi le monsieur n'a pas pu euh euh prendre ou alors proposer de lui faire quelque chose en fait c'est c'est ce que je retiens ok merci wow dites moi ce qu'il a passé bien écoute encore une histoire l'histoire que je vais vous raconter ici c'est l'histoire de de ma famille l'histoire de ma tante décidée en 2013 en fait euh en février 2013 cette dernière a perdu son mari un mois après l'enterrement de son mari après avoir suivi les rites et traditions du vivage il fallait maintenant s'organiser pour euh le retrait de deuil et du coup la famille avait décidé de de l'amener sur Libreville parce que les vacances en fait toute la famille avait pour coutume de descendre en province pour les vacances et tout donc pendant les vacances on devait tout faire pour organiser la cérémonie du retrait de deuil déjà qu'elle n'était pas la seule qu'il y avait pour tout le deuil sans le faire marier c'est comme ça elle est venue sur Libreville en mars 2013 un mois après le décès de son mari quand elle arrive sur Libreville un mois, deux mois passent elle se rend compte que les personnes qui l'ont fait venir sur Libreville disons que c'était pour pour pouvoir mieux organiser parce que pour le retrait des lieux il y a beaucoup de choses qu'il faut acheter telles que les amis vous devez vous changer tout le temps donc en venant vu qu'on m'appelle sur Libreville ces personnes là vont tout faire déjà c'est quelqu'un qui a vécu au village qui a grandi au village donc c'est uniquement comme ces personnes la m'appellent c'est que ils vont tout prendre en charge donc quand elle vient un mois, deux mois passent elles se rendent compte que non ce n'est pas vraiment ça du coup elle s'est dit c'est d'amitié au quartier belvedé avec des filles qui connaissaient bien qui étaient douées dans la recherche d'Nkumu et elle a grandi au village donc dans Nkumu là elle maîtrise le truc donc elle partait chercher Nkumu au Cap au Cap estérien associé à Libreville déjà pour cet endroit le Cap en fait pour beaucoup de personnes qui vivent ici au Gabon à Libreville précisément savent que le Cap c'est un endroit très mystique et mythique en même temps c'est un endroit où tous les francs-maçons beaucoup de francs-maçons ils vont pour faire des sacrifices les Nganga aussi vont là-bas pour faire des sacrifices même les pasteurs partent là-bas pour faire les baptêmes et autres donc quand on fait les sacrifices parfois c'est des moutons de l'argent donc quand vous partez là-bas facilement vous pouvez trouver vous pouvez ramasser de l'argent là-bas et beaucoup il y a même des décès là-bas des personnes qui se perdent au Cap c'est un endroit comme je disais très mystique c'est un lieu mystique tout le temps c'était comme ça elle partait chercher le Nkumu avec les autres comme elle maîtrisait parfois elle pouvait remplir un sac et à l'époque en 2013 beaucoup de personnes n'était pas vraiment on ne connaissait pas encore vraiment Nkumu n'était pas doué dans ça elle venait du village donc elle savait comment faire pour voir mais c'est pour plus donc du coup il avait beaucoup de personnes donc plus de clients donc c'était avec ça qu'elle vivait c'est comme ça un mois avant le mois d'août où toute la famille devait descendre pour aller au village pour le retrait de deux il y avait toujours rien donc avec son argent qu'elle vendait un peu elle mettait de côté elle achetait des petits habits et tout et tout elle mettait à côté c'est comme ça un jour ces amis sont venus et ils ont programmé aller au cap pour cueillir Nkumu il y a déjà vous devez savoir que la cueillette de Nkumu ce ne se passe pas vraiment tous en groupe c'est vraiment pas un groupe dans une forêt mais l'autre rentre là-bas l'autre rentre là-bas chacun prend sa piste et la piste où elle est partie malheureusement elle est tombée sur de l'argent à côté il y avait un mouton qu'on avait tué ça faisait plus de tournoi parce que le mouton était déjà bien décomposé et il y avait de l'argent enterré donc quand elle arrive elle se dit non mais waouh ça c'est un cadeau du ciel comment j'ai pu qui ont pu abandonner cet argent comme ça-là elle s'est assise elle a pris le panne qu'elle avait elle a commencé à essuyer cet argent-là elle est essuyée elle l'a mis dans son panne elle a mis le panne elle a appelé les autres nous rentrons elle s'était revenue ce jour-là à 15h donc quand elle arrive elle a livré le mot qu'elle a vécu avec cet argent elle a mélangé elle est partie au marché elle a fait un grand marché elle a acheté des trucs qui manquaient elle a acheté les cartons de bois de sardines le savon beaucoup de choses le vin aussi pour la cérémonie dans la soirée dans la soirée vers 22h à soir son grand frère qu'il avait amené sur Libreville pour leur dire écoutez moi je vais au village dans une semaine et je vais pas vous attendre pour enlever le deuil parce qu'il faut vraiment que je me débarasse de ceci à l'esprit de mon mari que je vois tout le temps je ne peux pas donc les parents se sont un peu opposés non mais comment se fait-il qu'on a prévu partir dans un mois elle dit non moi je dois partir là je vous vois bien que j'ai acheté mes choses parce qu'il faut que j'aille enlever le deuil que je porte les parents essaient de la faire revenir à la raison mais elle avait déjà pris sa décision donc deux jours après vous savez que chez nous au Gabon il y a beaucoup de rites il y a des personnes qui sont initiées il y a beaucoup de rites tels que le Béti le Mdiembe le Lilomba donc on avait un oncle initié donc deux jours après la sienne il vit en tremblant il était en transe il dit non mais Elodie en fait j'ai vu une autre mère qui m'a amené ton corps et pleurait elle m'a dit que tu es morte que tu as ramassé l'amour elle dit non comment ça j'ai ramassé l'amour oui oui j'ai vu maman qui est venue avec ton corps qui pleurait il était vraiment en transe elle a nié la terre oh ce n'est qu'un rêve ce n'est qu'un rêve ce n'est qu'un rêve ce n'est pas vrai le frère est parti dans la soir dans la nuit maintenant à 4h du matin elle se réveille en sursaut elle commençait à gratter le corps non mais il y a quel problème Elodie le corps me fait gratter je vais me laver je vais à la toilette elle avait la diarrhée elle est partie donc quand elle y va après défiquer au moment de s'essuyer et tout elle se rend compte qu'elle a lapsé juste au niveau de l'anus comment ça que tu as lapsé oh oui j'ai lapsé le lendemain le lendemain on verra si ça puis à ce soir on amène à l'hôpital vers 13h on l'a amené à l'hôpital quand on l'a amené à l'hôpital on l'a hospitalisé à l'hôpital général dans la nuit les boutons commençaient à sortir partout les plaies elle a fait deux jours à l'hôpital après ces deux jours-là les plaies l'a commencé à euh comment dirais-je l'a pu sortir les plaies dégagées et là le même oncle il lui dit qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dit nous la vérité il n'a pas voulu nous dire qu'elle avait eu à ramasser l'argent et que non cet argent-là c'est l'esprit de mort et c'est comme ça en fait que notre oncle étant en ici elle est partie prendre la dame qui l'avait initiée c'est elle maintenant qui vient expliquer que votre fille a ramassé la mort parce que le cap c'est pas un endroit où tu vas aller tu vas trouver une cinquante à côté tu vas prendre tu vas mettre dans tes poches non elle est partie elle a ramassé de l'argent après cela elle avoue oui si je meurs là c'est l'argent que j'ai ramassé effectivement ce que ton ganga dit c'est vrai j'ai ramassé de l'argent au cap au moins trois heures après cela elle a commencé à se décomposer et elle a rendu là c'était vraiment un choc terrible un choc terrible pour la famille parce qu'on n'en revenait pas en peu de temps en cinq jours après que l'événement s'était passé elle a perdu la vie comme ça donc notre famille autant que toi on s'est méfie vraiment de cet endroit même si c'est le milieu contre moi c'est que c'est la mort et c'est aussi pour sensibiliser beaucoup de mes frères et soeurs qui partent au cap pour se laver ou pour se malader faire quoi que ce soit et qui ne font pas attention vous ramassez de l'argent au cap vous ramassez peu importe même si c'est un bijou ne prenez pas parce que beaucoup de personnes y vont là-bas pour faire des sacrifices merci pour l'histoire ça c'est extraordinaire ma fresseur un conseil vraiment s'il vous plaît évitez de ramasser de l'argent évitez ça évitez ça bien nous allons écoutons comme notre voyage c'est parti je suis venu raconter l'histoire d'un monsieur qui s'est déroulé dans ma ville le monsieur est devenu fou parce qu'il était trop têtu pour être conseillé trop imbue de lui pour comprendre les choses pour comprendre pour écouter d'autres personnes voilà le monsieur c'était un policier il travaillait dans les frontières régionales je vais dire comme ça dans les endroits où les policiers se placent souvent pour contrôler les ventes les contrôles ils contrôlent tout ce qui est dans les régions et tout 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 voilà donc un jour un monsieur arrive avec son camion le camion les camions qui transportent souvent les nourritures là et tout pour aller de région en région de fois ça vient même du tchad pour le Cameroun donc des gros camions avec beaucoup de nourritures là c'est comme ça que le camion arrive donc le monsieur n'était pas en règle le policier lui demande donc de s'arrêter qu'il ne parte il ne parte pas avec le camion et tout et tout il va s'arrêter et tout c'est comme ça que le chauffeur négociait le négocier un peu un peu avec lui il refuse il appelle maintenant le propriétaire du camion le propriétaire du camion lui propose une somme d'argent bon pour le tchoconon vous connaissez un peu comment ça se passe il propose une somme d'argent pour qu'il laisse son camion passer le gars refuse le gars lui donne un montant bon des millions à fait que le monsieur devait lui donner le monsieur lui dit que bon c'est croc exorbitant pour moi je ne peux pas te donner cette somme mais je peux te donner telle somme donc c'était un million comme ça le monsieur dit non que c'est croc petit il ne peut pas laisser le monsieur qui a le camion lui dit que bon on va faire quelque chose donne moi uniquement le camion les... tout ce qui se trouve le camion là je ne veux même pas mais mon camion m'a coûté très 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 cher je ne peux pas aller ici comme ça s'il te plait remets moi mon camion en plus de l'argent que je veux te donner dans plus de 1 million là donne moi seulement mon camion ce qu'il y a dans le camion là ce n'est même pas un problème donne moi seulement le camion le monsieur a dit nada tant qu'il ne lui donne pas la somme qu'il lui a demandé il ne laisse pas son camion passer il ne lui donne pas son camion parce que son camion m'a pas toutes les pièces c'est comme ça que d'autres gars essaient de causer avec le gars non vu que bon le gars se sent trop parce qu'il est cheve parce qu'il a le pouvoir vous connaissez un peu comment nos policiers là sont souvent ici ils n'aiment pas ils n'aiment pas écouter lui c'est souvent agent à terre agent mais il a été... il a eu de gros yeux à ce niveau là le monsieur supplie le gars il supplie que donne moi mon camion et te donne l'argent le monsieur dit nada je ne te donne pas le monsieur dit ok comme tu insistes donc tu vas voir c'est comme ça que le gars finit de vendre ce qu'il y avait dans le camion il ne remet pas le camion au monsieur le gars le gars comme c'était un gars des frontières euh Nigéria euh Cameroun comme ça que le gars descend lui au Nigéria pas faire lui ces choses maintenant c'est comme ça que le policier est devenu fou bon l'histoire n'est pas courante parce que le policier est fou maintenant on le voit partout dans la ville vous venez même dans la ville ici vous allez le voir il a toujours son vélo en fait il parle seul il raconte son histoire donc c'est un peu marrant parce que c'est quelqu'un qui avait de l'argent qui avait du pouvoir ses enfants ils sont là ils sont dans les maisons qu'il a construit ils vivent de l'argent qu'il avait travaillé en fait mais leur père est devenu fou on fait tout on le ramène à la maison mais il fuit toujours pour aller se balader partout comme un fou donc bref l'histoire c'est pour dire aux gens que bon moi personnellement je ne suis pas pour le fait de prendre de l'argent aux gens alors que ton travail c'est de faire quelque chose même si tu arrives à le faire soit quand même raisonnable pense quand même que ce que tu fais là c'est son gagne que tu es en train de jouer avec donc il y a des gens qui ne pardonnent pas donc quand vous travaillez faites bien votre travail et surtout surtout évitez de vous créer des amis parce que comme vous faites votre travail là c'est comme ça que les autres aussi font gagner leur vie avec ce que vous voyez d'écouter aussi soit les conseils merci beaucoup pour l'histoire là waouh c'est vraiment impressionnant c'est parti je vais encore raconter une histoire qui m'est arrivé une histoire qui m'a choqué qui lorsque je la partage aussi avec d'autres personnes ils s'étonnent ils ne s'en reviennent pas ainsi j'ai résolu aussi d'en parler avec vous enfin que nous puissions comprendre et éviter les engins du diable les pièces de l'ennemi quoi alors je suis une fille qui a grandi dans une grande famille une famille vraiment j'ai été combattue toute ma vie par le monde des ténèbres mon père avait beaucoup d'argent à l'époque paix à son âme et comme vous le savez bien chez les africains lorsque quelqu'un a des moyens il y a des gens qui viennent du village qui répartent et bien voilà qu'est-ce qui m'est arrivé je suis chante je suis musicienne dans mon église mon pasteur m'avait offert un téléphone je l'utilisais je l'ai utilisé après quelque temps on me l'a piqué on me l'a piqué je suis rentrée à la maison j'ai dit à mes parents que voilà j'ai perdu mon téléphone on me l'a volé et ma mère remue de compassion m'a fait le cadeau de son téléphone à elle elle a sorti le SIM elle a dit tu prends alors celui-ci tu vas utiliser jusqu'à ce que tu auras le tien et nous avions une tante qui revenait du village elle était venue là elle était chez nous elle elle a dit moi j'ai un téléphone de double SIM alors je n'utilise qu'une seule SIM je t'offre l'autre SIM là tu prends tu pourras utiliser au lieu d'en acheter une autre et c'est comme ça que je commençais à utiliser cela comme d'habitude dans ma carrière musicale on m'invite un peu partout dans des églises pour aller chanter et bien voilà il est arrivé qu'une église m'a invitée je devrais aller chanter là-bas ils avaient une série de prières et de conventions qu'ils devaient faire deux semaines alors la pasteure dont c'est une femme elle a trouvé parce que ma maison vraiment nous étions vraiment loin de l'église c'était vraiment une longue distance et c'est comme ça qu'elle a résolu de venir voir mes parents pour leur demander que je sois sur place chez elle jusqu'à ce que la convention prendra fin afin d'éviter le retard et autres je devrais être là à temps avec le musicien de son église mes parents ont accordé ils ont accepté je suis allé chez la maman pasteur là je restais chez elle qu'est-ce qui est arrivé au cours de la convention un jour ils reçoivent un message de la part du seigneur et que je t'ai dérangé je t'ai menacé par un esprit de mort ils devraient prier pour moi intensement et c'est comme ça après culte ils ont commencé à prier pour moi c'était une grande délivrance je suis tombée c'était comme ça vous savez comment ça se passe après la délivrance j'étais vraiment fatiguée je leur ai demandé de passer une nuit sur place à l'église parce que je ne pouvais pas marcher comme à l'église il y avait beaucoup de gens qui venaient ils étaient là installés à l'église et contenus aussi de transport et autres ils restaient sur place pour être là pendant 14 jours alors je me dis bon ça ne pouvait pas me gêner parce qu'il y avait d'autres personnes là que je passe nuit sur place ils m'ont accordé ils ont apprêté une place et je dormais j'avais mon sac j'avais de l'argent à l'intérieur et le téléphone en question qu'est-ce qui est arrivé le matin je me réveille je tiens mon sac j'ouvre je ne retrouve pas mon téléphone cependant il y avait de l'argent le sac était là l'argent était là mais le téléphone était là j'ai alerté les serviteurs qui étaient sur place je leur ai dit voilà je remarquais que j'ai perdu mon téléphone ils ont dit comment est-ce possible tout le monde a des sacs ici et en plus de cela tu as ton sac comment si c'était un voleur normal pourquoi ne pas prendre les sacs de l'argent j'ai dit bien sûr c'est ce que je me suis dit l'argent est là vous voyez c'est visible même je ne l'ai même pas caché mais comment se fait-il qu'ils prennent seulement les téléphones qu'ils me laissent le sac de l'argent et les sacs des autres leurs téléphones il y avait même des téléphones qui étaient branchés là les gens étaient après déchargés leurs téléphones ils n'ont pas touché à ça ils ont trouvé ça bizarre c'est alors qu'ils appellent la maman pasteur et que voilà la soeur est victime de vol et c'est ce que nous remarquons de suspect et qu'elle avait un sac qu'il y avait l'argent ils ont pris le voleur n'a pris que le téléphone et il est parti avec la maman s'est dépêchée elle est arrivée à l'église elle m'a posé la question moi j'ai dit c'est comme on vous a raconté même moi aussi ça me dépasse elle a souri elle m'a dit ça c'est une délivrance tu dois bénir Dieu et elle me donne à son tour un autre téléphone moi je dis je voudrais utiliser toujours ma sim là le numéro là parce que j'ai des contacts j'ai des projets des rendez-vous des choses que je dois faire les numéros là doivent être opérationnels au plus vite j'avais de marcher des sorties je devais sortir je devais aller en Israël j'avais pris contact avec un pasteur qui m'a invité il m'a invité verbalement il m'a dit qu'il enverra les documents la lettre d'invitation pour que j'aille rester dans son église en Israël il y avait aussi d'autres projets il y avait d'autres que je devais faire avec le shop alors je suis allée au shop de l'entreprise des télécommunications j'étais l'air abonné quoi voilà je suis allée là-bas je suis entrée je leur ai dit non je veux une cible blanche parce que je perdis la première ils m'ont dit donne ton numéro j'ai cité les numéros ils ont écrit quelque part l'agent l'a regardé il m'a dit madame c'est vraiment votre numéro vous ne l'avez pas oublié je lui ai dit non je n'ai pas oublié c'est mon numéro ils m'ont dit mais comment est-ce possible moi j'ai dit qu'est-ce qui se passe il m'a dit mais nous nous n'avons pas cette série nous n'avons pas encore atteint cette série moi j'ai dit comment ça c'est quoi les histoires des séries là je ne comprends pas ce qu'il voulait me dire par là il a dit madame avec ces numéros vous receviez nos SMS nos textos moi je dis oui est-ce que tu avais des unités à l'intérieur moi je dis oui j'en avais 10 il a vérifié il a trouvé aussi qu'il y a 10 unités dans la cible dans ces numéros il a dit c'est pas possible il a appelé à la direction générale il a dit non je comprends pas il y a une fille qui est venue chercher une cible blanche avec un numéro là qui nous dépasse parce que nous n'avons pas encore atteint cette série parce que la série correspond au nombre des abonnés qu'ils ont cependant moi j'étais déjà au-delà au-delà des abonnés qu'ils n'ont pas il a dit c'est pas possible ils ont envoyé le numéro ils ont envoyé là-bas ils ont checké ils ont regardé non c'est pas possible ils m'ont dit l'agent m'a dit retourne à la maison tu viens après tu viens le jour suivant en attendant nous allons voir qu'est-ce que pourrons faire parce que ton numéro là nous dépasse tous vraiment je vous dis DM tout le monde était stupéfait ils appelaient d'autres personnes ils venaient là et puis c'est ça je suis sortie là je suis rentrée le jour suivant je reviens et l'agent appelle à la direction générale il dit la fille à la cible mystérieuse est venue moi j'ai dit comment tu m'appelles la fille à la cible mystérieuse il m'a dit mais oui parce que ta cible là est mystérieuse oh comment ça mystérieuse et à la direction générale on leur a dit il a appelé à cet agent qui était devant moi ils lui ont dit envoyez nous cette fille là nous voulons la voir c'est comme ça ils sont venus me chercher je suis allé à la direction générale j'étais là dans la salle d'entente j'attendais et le blanc là est sorti il a dit où est la fille à la cible mystérieuse moi j'ai dit ah bon c'est comme ça que vous m'appelez mais moi je n'ai pas une cible mystérieuse je vous ai dit que j'avais des unités je me rechargeais et je recevais vos textos vos sms mais comment ça vous m'appelez la fille à la cible mystérieuse et il m'appelle dans son bureau il m'a dit tu vois il a commencé à me montrer des documents des histoires là que je ne comprenais même pas c'est que j'avais seulement compris simplement c'était que la série correspond au nombre des abonnés donc par exemple si DMG tu y as une entreprise tu y as par exemple 50 personnes 50 abonnés mais moi je vous apporte donc je vous apporte une cible d'une je ne sais pas moi d'un euh quatre-vingtième abonné c'était dans ce sens là alors ils ne revenaient pas nous nous avons tel nous nous avons tel nombre de séries toi tu y es plus 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 que ce que nous avons c'est pas normal il m'a dit non tu n'as pas à reprendre c'est même numéro et puis nous n'avons pas le droit de les faire parce que non là toi tu communiques sur notre réseau c'est pendant nous ce n'est pas nous quitter contrôlons là c'est compliqué c'est une cible mystérieuse lorsqu'on te dit que c'est une cible il me demande comment tu as eu cette cible je dis je lui ai raconté voilà c'est ma tante ainsi de suite et là c'est comme la tête il m'a dit regarde c'est une cible mystérieuse on t'offre une autre cible avec beaucoup de forfaits et tout ça bon ça m'a arrangé ils m'ont convaincu parce que je n'avais plus de choix parce que moi aussi là ça commençait à me faire peur j'avais vraiment très peur et puis sachant surtout que ça venait d'une personne qui venait du village une tante qui était là à la maison je me suis dit bon peut-être qu'ils ont raison et que je devrais arrêter avec cette cible et c'est comme ça que j'ai accepté la nouvelle cible je suis rentrée je cherchais le pasteur la maman pasteur je lui ai raconté ce qui s'est passé elle a dit oui c'est à partir de cette cible là qu'on est contrôlé et effectivement je DMG j'avais compris que depuis que j'avais cette cible là les histoires étaient vraiment compliquées pour moi tous les contacts tout ce que je pouvais faire les projets étaient tombés à l'eau et tout avait changé même si quelqu'un m'appelle on s'est fixe on sait de suite vous verrez qu'il n'y aura pas de suite il n'y aura plus de suite favorable alors je me posais des questions j'avais compris que donc quand je me suis fait contrôler par le monde des ténèbres cette fois-là pas par le lien du sang pas par ce que nous pensons tous mais c'était par une cible une carte cible dans les téléphones et on m'a contrôlé partout je pouvais parler avec mes mes relations mes contacts on pouvait parler mais tout arrivé dans le tout était contrôlé dans le monde de ténèbres il pouvait savoir que voilà cette fille est proche d'une bénédiction voilà cette fille pouvait faire ça 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 et ça et je suis sûre que la plupart de nous la plupart de personnes sont ignorants de cela c'est comme je reviens encore pour dire la technologie a évolué dans les mondes palpables sachant que dans les mondes spirituels aussi tout a évolué qui peut comprendre cela il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans ce sens là il ne sait pas que son téléphone là qu'il a est contrôlé si dans les mondes palpables il y a les options là d'itinérance pour te retrouver et ainsi de suite tout le monde sait ce que le monde des ténèbres peut aussi faire ça parce que moi j'ai eu une cible qui venait du monde des ténèbres j'étais contrôlée tout était bloqué dans ma vie rien ne pouvait avancer ça peut être le cas de la plupart de ceux qui m'écoutent aujourd'hui faisons attention avec les contacts même le téléphone même nos sim même nos je ne sais pas moi quoi et le diable paie toujours s'éclipser dans ta vie d'une certaine manière pour te détruire voilà un peu mon expérience voilà waouh vous n'avez pas entendu ça ? qui l'a cru ? c'est extraordinaire bien nous allons écouter encore des témoignages hors du commun soyez très attentifs mon histoire c'est Doril en 2020 plus précisément en Côte d'Ivoire j'étais étudiant à l'époque j'étais étudiant dans la ville de Galois je vivais chez mon grand frère donc du coup lui n'était pas là j'étais dans sa maison bailly lui n'était pas là donc il y avait plusieurs amis qui venaient me rendre visite on avait prévu que la fête de choses comment dirais-je de décembre on ira la faire chez moi à la maison donc on avait déjà préparé tout j'ai notifié aussi que à l'époque je fumais beaucoup la drogue j'ai notifié que je fumais beaucoup la drogue mais je ne consommais pas d'alcool c'est la drogue simplement je ne pouvais pas cacher ce que j'ai fait le moment que j'ai laissé ma vie d'avant je rends gloire au Seigneur donc du coup raconter ça ne me dit rien donc je fumais beaucoup la drogue donc mes amis sont arrivés on achetait la boisson on consommait on buvait donc il y avait un parmi mes amis qui savait que je me mettais thon ça c'est un langage ivoalais je fumais la chambre ça c'est pour le Gabonais bon le reste je ne sais pas donc lui il m'a demandé il m'a demandé de lui faire fumer aussi ok il n'y a pas de soucis allons dans le jardin derrière on est arrivé j'ai roulé le joint donc ça a taffé tiré, tiré et il a tiré il a tiré je ne sais pas si c'était fait exprès ou soit ça faisait partie du plan il s'est laissé tomber genre il s'est laissé tomber du moins donc du coup avec un bon réflexe je l'ai attapé tombé sur sa tête je l'ai attapé il m'a dit mais qu'est-ce que tu me fais là si c'est ça c'est bon donne moi il était il m'a dit non il vient de lui sauver la vie il m'a dit toi tu es là il m'a dit il m'a dit non je lui ai sauvé la vie c'est dans la même situation à la circonstance que son père il ne décédait pas son père lui c'était un alcoolique il se promenait partout pour boire donc un jour il est quitté il est tombé c'est un gros caillou il a fracassé sa tête il est mort donc du coup il m'a expliqué tout ça il m'a dit ah toi tu es mon frère tu es mon ami le soir cette nuit là je vais te donner quelque chose bon du coup il n'a pas prêté attention il m'a dit bon il est arrivé loin il est stone donc du coup il faisait sortir des paroles on va s'asseoir le gars en question mon ami en question qui en est parti qui dit qui va me dire quelque chose il tombe on le met sur une chaise il tombe on le met sur une chaise il tombe on le met sur une chaise il tombe je lui ai proposé va allons tu vas dormir dans ma chambre il dit non qu'il ne peut pas dormir c'est que lui doit rentrer fortement à la maison il doit fortement rentrer à la maison cette nuit je lui ai dit chez toi est loin comme vu que tu habites loin reste dormi chez moi il m'a dit non qu'il doit rentrer à la maison je lui ai dit ok donc j'ai demandé à l'un de mes amis encore de nous raccompagner c'est comme si on était trois donc sur la route il tendinait excusez moi l'histoire est un peu longue donc il a commencé à dendiner sur la route dendiner et dendiner sur la route parce que c'est comme si à je sais pas si il dit 700 mètres ou bien 600 mètres pour aller vers chez lui sur cette route il n'y a que des lampadaires de la lumière maintenant arrivé dans lui sa zone arrivé dans lui sa zone c'est le noir parce que dans eux les secteurs il n'y a pas de courant donc arrivé dans le noir il nous demande de le laisser que lui va marcher on est ah ok il n'y a pas de soucis là dans le noir il a fait sortir il a mis sa main derrière il l'a mis dans sa poche il a fait sortir une grosse bague noire il dit non on a jamais vu le mystique aujourd'hui là on voit le mystique donc du coup nous on pensait qu'il bardait la tête sur nous le gars marche il marche il veut tomber genre il s'apprête à tomber il tient sur un pied il te dit il se redresse du sud il dit moi il y a comme ça avoir peur ça c'est pas que je suis le net donc du coup il y a mon ami qui est parti qui nous a accompagné il me parle dans une autre langue parce qu'on a dit il me dit il me dit assouroui et oh ça a dit quoi tu as peur de lui allons allons le jeter là pour en venir donc du coup lui l'a entendu ça il dit ok à chaque fois qu'il va répéter il va répéter et oh nous on répète aussi après donc mon ami de devant dit oh il est saoulé encore dit ce qu'il dit ok il n'y a pas de soucis donc en marche il parle dans sa langue c'est un yacouba il parle dans sa langue et ou nous on répète et ou nous on répète et ou donc arrivé à à le nom de celui je me dit il me dit oui c'est un moment au niveau mon ami était devant il me dit celui qui est derrière moi là qu'il réponde aussi immédiatement là mes yeux sont verts, j'ai vu comment le gars était, comment le gars s'était transformé, un gros oiseau noir, alors ça ma chérie disait la même chose, il répondait, il répondait, il répondait, il répondait, puis arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu le taper, donc il a battu ses ailes, il avait de grands ailes, il a battu ses ailes, et on est arrivé chez lui, quand on est arrivé chez lui, bon il me dit peut-être que c'est la dog ou bien il ne sait pas, on est arrivé chez lui, il m'a demandé de le déchausser, je rappelle que ces chaussures là, il n'avait pas fait de nœud, il avait attaché ça littéralement dur, donc du coup je m'appelle, j'essaie, 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 je n'arrive pas, et le voilà qui met son front sur mon dos, je ne vous dis pas, le front était tellement chaud, plus chaud que le feu, ça me brûlait, et je tourne ma tête, je vois que ses yeux brûlent, et ils commencent à sourire, c'est pas si c'est Dieu qui m'a aidé dans cette situation, j'ai tiré les chaussures, les chaussures sont quittés comme si on n'avait pas attaché des lacets, là maintenant, c'est comme si quand ma deuxième vision, c'est comme si le gars avait planté ses pieds dans le sol, il n'avait plus de pied, c'était planté dans le sol, il me demande, il me demande mon briquet, j'ai dit briquet c'est pour quoi faire, il me demande mon briquet, donc il dit d'allumer mon briquet, quand j'allume mon briquet, c'est petit littéralement, oh, il y a une bague que ma maman m'a réunie pour faire les petites prières, c'est un petit désigné, c'est comme un chapelet, c'est comme un mini chapelet en bague, donc je porte ça à Népaule, où je vais, où je sens que c'est un peu bizarre, quand il fait nuit, c'est comme si la bague là même, cette bague là même, j'étais obligé de l'enlever, parce que cette bague là me donnait du courage, on peut dire dans tel point, quand je prends la bague là, je m'enveille, c'est comme si j'ai l'assurance, vous voyez non, j'ai cette assurance, même si on me dit à ce tel souci, c'est comme si je n'avais plus ma foi, il y a ma mère spirituelle qui m'a dit que c'est comme si j'avais mis un esprit dans cette bague là, c'est comme si il adorait cette bague là, voilà pourquoi cette bague là me donnait cette assurité là. J'en ai arrivé, il m'a dit, il a pu lui mettre son poquet dans sa poche, il a fait sortir beaucoup de bagues, il m'a dit de choisir une bague. Le même ami qui a proposé de me raccompagner aussi, il m'a dit, il faut prendre le soulet, il faut faire vite en partie, il m'a demandé d'enlever le disainier, il m'a dit le disainier a pas à voir ta bague, il dit, il t'a enlevé, enlève le disainier, il enlève le disainier, je remets à l'autre ami, lui, il allume son poquet. Je mets la bague sur mon toit. Je vous rappelle que lui, il est dans la zone où il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup d'arbres, donc du coup le vent, le vent circule beaucoup là-bas. Il allume son poquet, la flamme du poquet même là n'est pas normale. Et quand le vent arrive aussi dans sa zone, les flammes là tombent et pas finis. C'est pas comme s'il va réallumer, les flammes là, ça se redresse encore. Donc pour moi tout ça là, bon, c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, il me demande de mettre mon doigt qui porte la bague là, sur le feu. Donc j'ai mis la bague, j'ai mis ça sur le feu. En temps normal, un feu qui est en contact avec le feu, qui est sur ton doigt, en temps normal ça devait te brûler. Ça ne me brûlait pas. Et il y a eu une voix intérieure qui me disait, ce qu'il a fait là, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, arrête. Donc du coup, en même temps là, j'ai comme ça ressenti le feu sur mon doigt. Donc du coup, il a fait H. Là, là, sur le champ de la manette, que ses pieds étaient plantés dans le sol spirituellement, que moi j'arrivais à voir là. Il est resté raide comme ça. C'est pas comme s'il a pu mettre sa main au sol. Il est quitté là, droit, tapé le sol. Sa tête a fracassé le sol. Je lui dis, sa tête a fracassé le sol. Je le touche, il pensait qu'il était mort. Sa tête a fracassé le sol. Je n'arrive pas à... C'est comme si une voiture m'a venu le cogner sur le chat. Sur le chat. Donc du coup, je me propose, je m'en vais voir sa main. Une fois, sa main me dit à sa main, votre fils est couché, il est tendu dans sa chambre là-bas, il n'arrive plus à bouger. Venez le voir, venez le voir. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc l'autre a mis en question médicale. Lui, ça va, lui, il n'a plus le temps pour ça. Lui, ça va, lui, ça va, lui, ça va. Lui, lui, il est parti. Lui, doit partir, doit partir. Encore partir, il ne va pas le laisser. Il a dit non, maintenant, on va rencontrer quelqu'un. Je t'ai saoulé. Voilà qu'il tombe. C'est pas un moment de dire qu'il était avec moi. C'est pas un moment de dire quoi. Donc, si pas de voir sa main, elle m'a dit non, laisse-le. C'est comme ça, il l'est. Quand il est saoulé, c'est comme ça, il fait. Son frère aussi pareil. C'est comme ça, il l'est. Quand il est saoulé, c'est comme ça, il l'est. Ok. Donc, il est quitté. Il est quitté, là, je vais encore vers sa chambre. Je vois le gars qui s'est déjà lévé. Il s'est dans ce moment chien. Ça, tout ça, c'est spirituellement. Moi, j'arrivais à le voir. J'arrivais à le voir. Il s'est dans ce moment chien. Commençait à parler des paroles. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je n'ai pas eu peur aussi. L'esprit, je ne sais pas ce que l'esprit me dit. Déjà, enlève la bague sur ton doigt. Lapide-le avec. Quand je l'ai lapidé, il a comme ça, il l'est. Même ses parents à côté, ce qu'ils ont entendu. Tu vois, ce qu'ils ont entendu. Il a comme ça, il l'est. Dans le nord aussi, l'esprit me dit. Prie. Donc, je commence à prie. Moi, j'ai prie. J'ai marché, j'ai pris. Mais dans le noir, j'arrivais à voir tous ceux qui survolaient au-dessus de nous. Il y avait des gros oiseaux qui survolaient. Il y a des gens qui s'arrêtaient sur des oeufs avec des yeux rouges. Ils lançaient des choses. Bon, pour moi, je ne sais pas s'ils lançaient. Mais j'ai marché, je voyais ces créatures étranges-là. J'arrivais à marcher. Mon ami qui est parti nous accompagner, il m'a dit « Toi, tu es devenu un pasteur maintenant. » Il ne le causait pas. Arrivée dans la lumière, dans le nord-saintat, arrivée dans la lumière, c'est comme ça, elle a expliqué la situation. Comment c'est ton son. Il m'a dit « Non, il faut laisser ça là. Vous êtes avancé, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme ça. » Il m'a dit « Ah, ok, il n'y a pas de souci. » Rémez-moi mon dizainier. Quand il m'a remis mon dizainier, il a porté mon dizainier, il me suis senti un peu à l'aise. Arrivée à la maison, il a demandé aux autres là « Ah, s'il veut, continuez-moi, je vais me coucher. » Qu'ils ferment la porte, s'ils finissent. Je ne sais pas qui me coucher. Je viens me coucher et dans mon rêve, je vois le même gars qui vient, le chien que j'avais vu dans sa chambre là-bas qui vient. Il veut me poursuivre. Je sais arrêter. Et puis, où il faut sur moi ? Il lui dit « Arrête-toi. Tu ne viens pas à cause de moi. On ne fait pas partie de la même famille. Est-ce que tu m'as demandé la permission avant de me mettre dans ce que toi tu veux me mettre ? Tu ne m'as pas demandé la permission. Donc, retourne-toi. » Il a mis sa cuillère, ses jambes, il s'est retourné. Bon. L'autre ami qui est parti nous accompagnons aussi, il dit qu'il a fait ce même rêve. Ok. Donc, j'attendais le lendemain pour qu'il vienne, pour qu'il s'explique. Il a fait une semaine, une semaine. Et la une semaine, mon monsieur est tombé sur lui-même. Qu'est-ce que je suis tombé sur lui ? Je suis arrivé chez lui. Il le voit. Il baisse sa tête, sa tête est baisse. Il dit « Mais c'est comment ? » On se salue. Il a honte même de me saluer. Il a honte de me saluer. Il dit « Mais c'est comment ? » L'avance me dit « Pose lui. » « Mais ce que tu as fait la dernière fois, c'était quoi ? » Il dit « Non. Je voulais te montrer ce que les autres n'arrivent pas à voir. Comme tu me plais, tu es bon. Je voulais te montrer ce que les autres n'arrivent pas à voir dans mon spirituel. » Il dit « Moi, c'est une chose-là. Je l'ai déjà dit à Dieu. C'est une chose-là. Je ne veux même pas me mérir de ça. Toi, tu vois dans toi ton monde spirituel, ça n'engage que toi et ta famille. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je ne veux pas voir dans le monde spirituel. Ce qui est là, déjà même, la méchanceté de l'homme me suffit déjà. La méchanceté de l'homme déjà me suffit. Donc, du coup, il n'est pas besoin de ça. Je dis « Ok. » Donc, un mois après, il avait des pauvres. Il décide de tuer un pauvre. Et il invite tous les jeunes du quartier. Bon, pratiquement ceux qui étaient là. Partiquement ceux qui étaient là. Au moins 7, 8 comme ça. Nos groupes là. Il invite les invités qui l'a tué pour venir manger. Donc, il y avait l'un de mes amis qui, quand on marchait beaucoup ensemble, c'est le mec qui est venu et me dit il leur a dit « Ne va pas, s'il te plaît. » Moi, je sais ce que je vais vivre là-bas. Moi, parti que c'est un sorcier. Il sait qu'il va en profiter pour initier tout le monde. « Ne va pas. » Il leur a demandé pardon. Donc, il détenait son chemin. Il l'a invité à quelque part. Il a appelé une fille là. Il a détenu son chemin. Comme il aussi, il aime les femmes là. Il a appelé une fille. Il est venu. Quand il voit la femme comme ça, il est incité. Donc, il n'est pas parti. Et ça a coïncidé aussi qu'est-ce que ça coïncidé ? Oh, merde, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas la question. Ces jeunes qui sont partis là. Après, les vies ont commencé à changer. C'est-à-dire des garçons bien... Bon, quelqu'un va s'asseoir dans un biceau, un coin chez nous, c'est un appel à Gwela. Les poissons frilatés, c'est la binoise là aussi, c'est ça non ? Si, je ne me entends pas. Ils sont assis dans les poings, les galvins, les jolis garçons, des bons types. Tu sais que moi, il m'a amené. Lui-même, sa vie est gâchée. Il y a eu un, donc eux-mêmes, qui a eu à tuer son frère. Moi, je lui ai dit à mon pote, à quelqu'un qui est déjà parti, que c'est lui qui a tué son frère. C'est-à-dire, un bon matin, on se lève, on voit le bras de son frère enflé. Il a dit à mon ami là, il faut suivre, lui, il va voir son petit frère. Il dit, comment moi, c'est ça ? Ça n'a pas duré, son petit frère mort. Donc, du coup là, tous ceux qui sont partis là-bas, je les ai ciblés. Donc, donc, c'est comme si, eux tous maintenant, savaient que, je savais, que c'était, une telle chose qui était arrivée. Donc, celui-là vient, un matin, tu vois ce chien qui est au cadeau, il faut l'avoir. C'est pas un chien, ça c'est une vieille qui est là. Mais si tu avais les yeux comme moi, tu allais voir. Si tu avais tel oeil, tu allais voir. Si tu avais tel oeil, tu allais voir. Il dit, il n'a pas besoin de ton oeil là pour voir. Il n'a pas besoin de ton oeil pour voir. Ce que Dieu me permet de voir, je vais voir. C'est pas ce que vous voulez que je vois, je vais voir. Jamais. Il n'a pas besoin de ça. Moi, avec Dieu, en cette séquence, il dit, moi j'ai demandé à Dieu, j'ai fait une prière de ne pas laisser Dieu et de ne pas laisser mes ennemis m'embarquer dans ces jeunes situations, sortir en vampire parce qu'il n'y a pas ce qu'elle a et on ne peut pas avoir ce qu'elle a ôté la vie d'une personne, ou soit de gâter la vie d'une personne il y avait une devise au quartier, parce que c'était répété pour ça, que la sorcellerie il disait toujours aux gens qu'il y a un sorcier, il n'y a pas le problème de sorcière, mais si tu ne vois que tu ne peux pas m'arranger là pour ne pas me déranger parce qu'il n'y a rien fait, tu as fait ta sorcellerie ce n'est pas qu'il t'a mis les dames, vous dégâtez vous-même vos vies là-bas, laissez-moi en dehors de tout ça c'était comme ça quand machin mais du coup, ils ont commencé à m'attaquer spirituellement mon école a été saccagée, je peux me lever un matin, je me lave j'essaie de faire coup, je me lave un matin, il m'habille quand je traverse la porte de la chambre nette, en même temps, il y a un sommeil qui me prend la fatigue, donc c'était que l'école même là c'était ma deuxième année de BTS et il était saccagée, il n'arrivait plus à partir de l'école je dorme, mon esprit est lourd, je n'arrive plus à me lever et quand je sors, quand il me voit il dit, ah, ne me pas partir de l'école je dis, il dit que l'école là, ce n'est pas bon pour toi il faut laisser l'école là, ce n'est pas bon pour toi toi c'est Amérique, tu avais dit fumer de drogue là-bas puis j'ai ri à chaque fois donc il y a un moment qui est venu c'est lui qui m'a offert les yeux je rends gloire au Seigneur je le rends gloire c'est-à-dire s'il n'avait pas un plan pour moi là aujourd'hui là peut-être où je vous parle là je sortais en vampir aussi mais c'est parce qu'il avait un plan pour moi qu'il n'a pas permis à ce que je sorte en vampir aussi il a un bon plan pour moi un sorcier, quand le sorcier t'initie veut t'initier quand le sorcier veut t'initier c'est pour gâcher ta vie c'est pour gâcher ton étoile salir ton étoile au fait, c'est ce qu'il a vu de grand en toi parce que on ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits c'est parce que l'arbre là porte des fruits qu'on lapide l'arbre c'était un peu mon histoire que j'ai vécu mais j'ai fait pour il n'a pas voulu expliquer le reste mais prochainement, c'est ce que je veux venir avec Dites-moi ce qu'on va passer bien, nous en écoutons encore l'autre histoire du commun d'autres révélations c'est parti L'histoire que je m'en vais raconter c'est ce soir c'est l'histoire de deux amis les deux amis se sont connus à l'étranger voilà, ils sont en Europe donc on appellera l'embenguiste l'autre menguiste c'est un Camerounais l'autre c'est un Congolais ils sont amis là-bas en Bengue, là-bas là, ils sont vraiment des amis le Congolais, ça lui fait des années qu'il n'a plus mis pied chez lui dans son pays donc depuis qu'il était parti en Europe il n'est plus jamais revenu dans son pays il est le fils unique à son père et à sa mère ses deux parents il n'y a que la maman qui vivait le papa était déjà décédé il est de cela très longtemps donc il n'y avait que sa maman qui était là et sa maman habitait dans un petit village au Congo bon, sa maman lui disait à chaque fois mon fils je vieillis le temps passe les années passent j'aimerais te revoir avant peut-être de quitter la terre voilà, les choses que nos mamans souvent l'habitude de nous dire les parents lorsqu'il y a déjà l'absence et tout la tante qui est là voilà donc elle avait souvent l'habitude de dire ça à son fils que non il faut penser aussi à revenir un peu au pays rendre visite à ta maman venir me voir c'est comme ça cette année là le fils décida de rentrer au pays pour rendre visite à sa famille principalement à sa mère parce qu'elle avait beaucoup fait dans sa vie dans la vie de son fils donc le fils trouvait que bon c'était tout à fait légitime pour sa maman de se plaindre c'est comme ça elle annonça le voyage à son ami le Camerounais bon le Camerounais lui dit bon moi ça me dérangerait pas de t'accompagner ça me ferait une visite ça me ferait une découverte de ce beau pays là parce que j'ai souvent l'habitude d'entendre le Congo le Congo ils sont tellement serviles aimables et tout déjà toi-même tu me démontes ça du jour au jour que non tu es un ami je peux compter sur toi donc ça me ferait un plaisir de pouvoir visiter ton beau pays ça me dérange pas donc je pourrais t'accompagner comme ça serait pendant nos vacances je pourrais partir avec toi ça me dérange pas mais entre temps tu sais retourner au Bled ça demande toujours beaucoup de prudence on doit se concentrer dans la prière parce que son ami camerounais priait beaucoup c'est comme ça ils se sont mis dans les prières son ami était concentré dans les prières bien que le le congolais il se donnait pas assez mais le camerounais il s'était mis dedans dans la prière pour bien voir si le chemin qu'on va prendre là il y a du bon dedans c'est comme ça il organise un jeûne de trois jours pour que Dieu nous révèle si c'est bon ou pas au troisième jour de son jeûne il fait un rêve et dans le rêve on lui montre le village là ils vont se rendre on lui montre le village on lui montre un scénario qui devrait se passer quand il se rend sur place c'est comme ça il se lève il dit à son ami voilà Dieu m'a emmené dans ton village l'ami lui a dit Dieu t'a emmené dans mon village comme il a dit Dieu m'a emmené dans ton village j'étais dans ton village il a dit pour les gens qui priaient là donc comme tu étais dans mon village là-bas Dieu révèle quoi il a dit ah beaucoup de prudence il y a quelque chose qui va se passer dans ton village au fait le problème c'était quoi cette maman là elle était dans une tontine de la sorcellerie dans cette tontine là c'était son tour de sacrifier son fils unique donc c'était son tour donc toute cette pression qu'elle mettait sur son fils non faut venir faut venir c'était juste des plans qu'elle avait déjà planifié avec ses amis sorciers là-bas au village pour pouvoir bouffer son grand-fils c'est comme ça le gars lui dit beaucoup de prudence il y a une scène qui va se passer une fois qu'on serait là-bas mais toi tu ne devrais pas intervenir peu importe la situation tu devrais juste avoir tes yeux pour regarder tu m'as compris oui il lui a dit encore à l'entrée dans ton village il y a un grand arbre il a dit oui 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 il a dit voilà c'est pour te dire que Dieu m'a parlé donc ne me dis pas que non la mienne a dit bon d'accord j'ai compris comme tu seras avec moi ça me rassure le jour J ils ont apprêté leur voyage voilà ils sont arrivés au village boum à l'entrée du village il y avait un grand arbre de la même façon qu'il avait vu dans sa vision il voit le même arbre il dit à son ami le Congolais tu as vu c'est pour te dire que j'étais dans ton village Dieu m'a emmené ici j'ai déjà vu ici donc il n'y a rien qui ne me ferait arriver en leurs accueils arriver des menistes dans les villages tu vois et on a organisé toute une fête toute la nuit en leurs accueillis il y avait à manger il y avait à boire voilà il y avait du tout ils se sont partis dormir le lendemain matin ils se sont levés la maman avait déjà tout apprêté chez nous on appelle ça communément les mbongi voilà les paillotes qu'on met dans chaque chaque maison dans chaque maison dans les villages il y a des petites paillotes là où les hommes s'assèlent souvent pour manger pour boire voilà chez nous on appelle ça les mbongi donc comme ce sont des mbongis tout le monde le prend en considération donc il y a eu une façon de leur traiter là qui voilà donc le matin il y avait déjà tout était déjà apprêté il y avait des nourritures donc chacun venait déposer les nourritures ils se sont assis là ils se sont temps de manger les deux mbongi là-bas ils se sont temps de le causer c'est comme ça la maman elle était en train de taler les arachides pour ceux qui savent comment ça se passe au village pendant la période des arachides on sèche les arachides dehors donc la maman elle était en train de sécher les arachides dehors les enfants son fils et son ami camerounais ils étaient assis en bongi en train d'observer la maman qui travaillait c'est comme ça il y a un vieux papa qui quitte de l'autre côté de la rue et venu rentrer directement dans la pince et commençait à menacer cette maman là commençait à la menacer directement le monsieur est tombé sur lui le fils voulait se lever son ami lui a retenu son ami lui a dit on doit observer la scène tu ne bouges pas d'ici une autre personne peut aller séparer la bagarre mais toi tu ne bouges pas de là la maman commence à crier là-bas mon fils vient me sauver on veut me tuer le papa là est accroché sur la dame le papa là est sur la dame la bagarre le camérounais ne bouge pas le congolais ne bouge pas personne ni aux alentours ne vient séparer son ami lui dit tu observes c'est juste une mise en scène mon frère si tu bouges de là je rentrerai chez moi je vais rentrer à la maison toi tu vas rester ici ne fais même pas le hors tout ce que je vois là j'avais déjà vu ça c'est juste une mise en scène tout est déjà planifié la bagarre avait été le mort franchement c'était chaud le papa la bagarre avec la femme la maman c'est comme si il s'était en train de bagarre avec un homme à un moment donné là-bas on entend seulement tu m'as tué je suis morte je suis finie c'est la maman qui tombe arrête elle est morte les gens viennent vérifier comme ça qu'est-ce qui se passe si on trouve que la maman elle est déjà morte c'est déjà fini on remue on secoue là-bas c'est déjà fini elle est déjà partie on tabasse le papa on attrape le vieux papa là on commence à tabasser c'est là il avoue que non c'était pas prévu comme ça il était question que je devrais normalement taper sur son fils pour que son fils soit sacrifié c'était pas prévu comme ça il commençait à délirer il commençait à parler donc voilà un peu c'est pour je voudrais juste attirer l'attention surtout aux minguistes ceux qui vivent un peu à l'étranger qui veulent revenir souvent c'est de faire très très attention de toujours chercher peut-être à consulter à prier à mettre ça entre les mains du seigneur parce que c'est pas facile d'être hey vous avez entendu ça allons là allons là partez cette vidéo à toutes les personnes qui vivent sur le plan c'est un truc en tout commun nous allons écouter encore notre voyage c'est parti je vais raconter une histoire que j'ai vécue pas qu'on m'a raconté j'ai vécue c'était dans les années 2007 je vivais en Dogbon la maison était sous une colline pour ceux qui vont se repérer ce qu'il y a dans une citadelle je vivais en Dogbon j'étais sous une colline un soir un jeudi un jeudi je suis sorti de la maison aux environs de 21h j'allais c'est un ami qui vivait au dessus de la colline et tout juste en face de notre maison il y avait une broussaille avec de grands de grands sessongos et les grands sessongos étaient entourés des maisons ça veut dire juste après les sessongos il y avait des maisons tout le long de la colline lorsqu'on monte au moment où je sors dans 21h je vois une fille petite fille de 9 ans 10 ans elle était toute paniquée elle tapait les portillons et le portail des gens pour demander de l'aide bon curieusement je me rapproche d'elle il y avait quelques passants aussi au quartier qui se sont rapprochés d'elle à peine 2 3 peut-être 2 3 personnes on l'interpelle qu'est-ce qu'elle a fait elle nous fait comprendre qu'elle ne sait pas où elle se trouve qu'elle veut rentrer chez elle il était 21h30 on lui dit mais attends comment ça comment est-ce que tu t'appelles elle ne connait pas d'où est-ce que tu viens elle ne connait pas comment tu as fait pour te retrouver là elle ne connait pas on était tous dans étonné les gens ne faisaient que s'ajouter finalement on s'est retrouvé à peine 5-6-7 personnes autour de cette petite fille elle nous a fait comprendre que le seul souvenir qu'elle avait c'est qu'il vivait à Yeronde on lui demande mais attends tu vis à Yeronde comment tu te retrouves au milieu de nous la douala bon elle a dit qu'elle ne sait pas on lui a dit ok à 1007 personnes qui entouraient la fille il y a un là qui l'a reconnu et il a dit non la fille si je me souviens elle vivait un peu plus haut donc après la colline au dessus la terre est plate et on peut marcher mais elle disait qu'elle vivait un peu plus loin il faut emprunter toute la colline pour aller jusque là on a dit bon ok dans ce cas on a eu la brillante idée de se rapprocher des voisins de leur ancienne maison pour savoir si en effet on pourrait retrouver le contact d'un de ses parents histoire d'appeler et dire comme vous voyez on avait telle fille elle se souvient plus de rien et ainsi de suite au moment où on a engagé la montée elle a subitement eu une envie d'uriner on a dit bon vas-y accroupis-toi tu te mets à l'aise elle s'accroupit elle a fait près de 3 à 5 minutes elle urinait au moment on se retourne pour lui demander comment il attend t'as pas toujours fini c'est là où elle se lève elle est entre nous pour prendre la colline avec nous à peine avoir marqué deux pas elle dit qu'elle va encore uriner elle se baisse encore qu'elle se met à uriner on dit ah ok on attend elle met la pression il était à presque 22h il était à 22h il mettait la pression qu'elle m'attend nous on veut vite t'aider allons elle dit ok elle se relève pour la deuxième fois bizarrement au moment où on a été d'emprunter le chemin de la colline genre en montant elle repousse plutôt chemin elle prend elle se redirige plutôt vers notre maison quand elle se dirige vers notre maison je vois elle donne le dos à mon portail mais elle regarde tout droit dans la boussaille elle demande mais attends qu'est-ce que tu fais là-bas viens on monte et on parle sur la poche elle dit non ça va voici ma tante voilà l'expression qu'elle a tenue voici ma tante au moment où on a entendu lui demander comment ça tante viens on parle on voit comment elle entre dans la boussaille rapidement on avance et on dit qu'il faut qu'on la retienne mais on est arrivé très tard on est arrivé tard elle était là dans la boussaille je vous dis la vérité je dis même l'herbe ne bougeait pas de l'extérieur de la boussaille on ne voyait rien à l'intérieur il dit même l'herbe ne bougeait pas on a tous pris peur chacun s'est dirigé chez lui comme la boussa était directement en face de chez nous j'ai même pas eu le courage de regarder derrière moi j'ai couru j'ai ouvert mon portail j'ai fermé je suis entré me coucher le lendemain l'information était passée tout le monde discutait mais vraiment j'étais c'est vrai que j'avais pas eu tellement peur mais j'étais hyponistré ma toute première fois je savais pas à quoi j'avais à faire je vais pas être long je vais raconter une histoire d'un de mes voisins quand j'étais à l'est Cameroun j'étais encore sous les bancs en cette période là bon c'était un type du déor quoi vous savez les gens qui font beaucoup le déor là bref c'était un rastama les fumeurs bref tu vois un peu déjà les personnes qui sont constamment déor quoi donc il nous raconte qu'un jour il était en bois de nuit il a rencontré une femme une femme une belle femme sinon c'est qu'il a dit c'était que c'était une très très belle femme la femme était pour une bien pour une sans tâche ouf ouf déjà les femmes femmes quoi il a fait des avances elle a accepté ils se sont retrouvés quelques temps plus tard à être ensemble mais sauf que la femme avait ces conditions c'est à dire il devait se voir à partir de 18h 19h vous savez donc bref en soirée quoi il devait se voir chez la dame sur le mans bon lui il n'a pas trouvé d'inconvénients à la chose quoi lui même puisque c'était à cette heure que lui il avait l'habitude de sortir avec le travail en journée bref c'était un peu comme ça c'est comme ça alors qu'ils ont commencé leur relation entre temps il avait un ami vous savez les amis du dehors c'est à dire vous êtes habitué quand il s'était ne vous retrouvé excusez vous vous retrouvé pour vous amuser pour passer du bon temps quoi c'est donc comme ça qu'en entamant la relation avec la jeune femme il nous raconte que bof elle est restée hors de la ville c'est à dire tu quittes la ville tu entres il y a une petite bourse bof en forêt ma mère tu entres mais c'est en fait c'était comme si c'était une grande une grande maison ce qu'il raconte c'est qu'est-ce qu'une grande maison bien belle grande maison c'est à dire c'est pas forcément le duplex mais une belle maison bien entretenue tout était bien propre et la femme était toujours c'est à dire elle était tellement belle selon ce qu'il racontait que vraiment lui-même n'allait pas croire qu'il paraît créatrice il existe c'est comme ça qu'en entamant leur relation il se retrouvait que chaque soir selon ce qu'il nous raconte c'est que chaque soir quand il partait chez la femme il trouvait toujours la table dressée vous savez imagine toi tu es sans coup de travail bof tu viens chez la femme à 18h à 19h tu te retrouves que la table est toujours dressée et elle avait un truc c'est qu'un des vêtements ne se voit hors de sa maison à elle et s'il se voit hors de sa maison c'est quelque part bref c'est pas c'est pas dans un endroit reconnu vous voyez un peu non et chaque fois qu'il rentre elle était elle avait toujours préparé il dit qu'à un moment il se demandait la femme elle m'a dit qu'elle occupait toute la journée comment c'est fait qu'elle est préparée elle est toujours petit soin et quand il arrive petit bref elle est gérée bien quoi donc elle est gérée bien c'est comme ça alors que et il se voyait chaque jour parce qu'il se passe chaque jour presque chaque jour mais il se voyait chaque temps ce qu'il nous a raconté c'est comme ça alors qu'un jour après peut-être deux à trois mois des relations avec la dame son ami avec qui il avait l'habitude de sortir se rencontre comment se fait que le type cela n'est pas il ne veut plus sortir ça c'est-à-dire quand il décide de sortir il va dire non j'ai ma petite amie on doit se voir non je ne suis pas libre non prochainement prochainement n'arrivait jamais et la petite amie qui voulait encore la petite amie mon voisin disait toujours elle n'est pas prête elle n'est pas encore assez prête elle n'est pas encore elle n'est pas encore l'anonymat etc non bon il s'est dit ok il n'y a pas de soucis mais c'est moi que ça revenait trop fréquent il a maintenant décidé un soir d'inviter mon voisin en invitant mon voisin il a invité les environs des choses de 15h 15h comme ça vous savez qu'à 15h il ne pourrait pas refuser non en invitant à 15h ils sont passés à s'assurer quelque part ils ont bu pop 18h c'est comme ça que 18h son son ami s'élève que lui il a parti voir sa femme comme sa petite amie mon voisin qu'il est amoureux fidèle qui doit aller voir sa petite amie il aimait la femme c'est ce qu'il racontait c'est comme ça que son ami dit ok il n'y a pas de soucis maintenant quand il prend il ne sait pas si c'est le taxi la moto qu'il appuie par ou dit pendant que son ami par derrière le suivait il a dit que lui aussi aujourd'hui il va connaître un peu la femme qui est toujours cachée qu'on ne peut jamais la voir parce qu'elle est toujours occupée c'est comme ça qu'il suit son ami et ce coup il se rencontre ils ne font que sortir de la ville ils sont à bonne distance c'est ce qu'on me raconte c'est qu'ils sont à bonne distance ils ne font que sortir de la ville sortir de la ville ils entrent en bourse arrivés en bourse au mieux en bourse quoi ils arrivent à un niveau ils trouvent un portail une belle maison tout bien son ami ouvre il entre lui aussi par derrière il ouvre il entre il se cache dans une autre pièce il se cache dans une autre pièce il s'est caché quelque part il voit maintenant la femme sortie donc la femme sort à la table de mon voisin il était agressé bien préparé le pied et bon mais où la femme avait déjà elle préparé il a commencé à manger manger commençait à causer comme ça que l'ami de mon voisin en quittant était caché il reconnaît la femme mais il voulait la voir être sûre que c'était vraiment elle donc il reconnaissait la femme quand maintenant son ami mon voisin finit de manger son ami sort de sa cachette on va donner un nom comme ça que son ami sort de la cachette il appelle on va donner un nom d'un enfant on va dire peut-être Anna il dit Anna la femme se tourne il appelle encore Anna pape les cheveux disparaissent ah les voilà la maison a disparu mon voisin pas à terre tu vas commencer comment au bon milieu il s'agit que tout a disparu le portail les chaises la femme la maison si vous voyez un peu la chose ils sont retrouvés en bourse dans la nuit ça commence comment les voilà ils commencent à courir sortir 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 de la bourse au milieu de nulle part le sang il dit que dans le endroit où ils sont venus comme ils sont venus là ce n'était pas trop des dents c'était en bourse mais ce n'était pas tellement mais ils se sont recouvés des dents dans la forêt ils commençaient à sortir courir bref Dieu a fait grâce et grâce on saut comme ça que son ami lui dit que après qu'elle soit assez pour causer son ami lui dit que la femme en question c'était sa belle soeur au village elle était une belle femme mais elle n'était pas belle la qualité qu'il a vu là il a pris du temps pour reconnaître la famille qu'elle était déjà morte depuis plus de quelques temps il ne sait pas exactement mais il était déjà c'est une morte pour ça que l'histoire s'est un peu terminée et le type là c'est comme il n'a pas servi de leçon parce qu'après il a encore fait le dehors bien merci merci wow c'est un truc hors du commun toute mode secours le passé c'est un espoir hors du commun si je vous donne le rendez-vous pour la prochaine deux cents au bord ça va être chaud c'est un peu Sous-titrage FR ?